Merci. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Hiver pour son ouvrage « Une année folle ». Mais auparavant je voulais remercier la librairie MOLA de nous permettre de discuter de ce livre qui est un livre assez extraordinaire et que pour ma part j'ai beaucoup aimé. Mais je vais d'abord présenter Sylvie Hiver que l'on connaît parce qu'elle a écrit un best-seller qui est Mousseline la Sérieuse, « La vie de Madame Royal », l'unique survivante de la famille de Louis XVI. Peut-être vous direz deux mots tout à l'heure. Je ne m'en lasse pas. Alors Sylvie Hiver, vous avez été correctrice pour la presse et pour l'édition et vous avez travaillé comme chargée de mission au Quai d'Orsay et puis au ministère de l'Intérieur. Et puis vous avez eu le virus de l'écriture puisque vous avez écrit un premier livre dont le titre est assez étonnant qui s'appelle « Ceci n'est pas de la littérature ». Mais c'est surtout votre ouvrage de Mousseline la Sérieuse qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trois ans, qui vous a fait connaître du grand public. Et puis vous remettez ça depuis quelques jours avec l'apparution d'une année folle, c'est-à-dire une période qui se situe à peu près au même moment dans la vie de Madame Royal, de Mousseline la Sérieuse. Elle a vécu tellement longtemps que c'est vrai, elle a connu beaucoup de périodes. Vous restez cantonnée à cette période. Alors justement, j'avais un certain nombre de questions à vous poser. Ce livre se passe pendant la période des 100 jours et donc il y a exactement 204 ans. Et pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette période des 100 jours et qui sont les deux personnages principaux de votre livre ? Oui, alors il faut suivre parce que c'est une année véritablement folle. Donc Napoléon chute une première fois en 1814. Par défaut, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, monte sur le trône. C'est ce qu'on appelle la première restauration. Mais il faut bien reconnaître que c'est quand même une période très oubliée. Donc il y a des gens qui connaissent et puis il y en a beaucoup, beaucoup qui ne connaissent pas du tout. Au bout d'un an, Napoléon, de son île d'Elbe, se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. Et c'est le fameux vol de l'aigle. Il remonte à Paris en trois semaines, ce qui était extraordinaire à l'époque. Et il reprend le pouvoir tranquillement. Il n'a même pas tellement besoin de faire un coup d'État une fois à Paris. Il se fait tranquillement sans tirer un coup de fusil. Et d'ailleurs, Louis XVIII s'éloigne avant même qu'il arrive, enfin dans la nuit précédant son arrivée. Et là commence ce qu'on appelle les 100 jours, c'est-à-dire le dernier règne de Napoléon qui va durer trois mois et qui va s'éteindre après Waterloo, qui là constitue la chute définitive de l'Empire et de l'Empereur. Cette fois, c'est Sainte-Hélène. Et Louis XVIII, pour la seconde fois, revient à Paris et remonte sur le trône où cette fois, il va rester jusqu'à sa mort en 1824. Et ensuite, c'est son dernier frère, Charles X, qui prendra sa suite jusqu'à la révolution de 1830. Ce siècle est fou aussi. Voilà, donc c'est 1815, les 100 jours. Il n'y a pas une seule date dans le livre. Je l'ai fait exprès parce que je ne voulais pas que ce soit un livre d'histoire. Et les deux héros ne sont pas Napoléon et Louis XVIII, mais deux hommes, un jeune, un un petit peu moins jeune qui a déjà plus vécu, qui s'appelle Charles et Antoine. Je fais exprès de ne donner les noms de famille Calafa, car en réalité, ils sont très oubliés aussi, même s'ils ont eu leur heure de gloire. Le plus jeune a été un certain temps quand même très connu et puis ensuite plus du tout. Et le second a été connu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ça, j'en ai des preuves, mais aujourd'hui, on ne le connaît plus. Alors, parfois, les noms disent quelque chose ou les gens croient qu'ils connaissent un peu ces noms, mais je ne suis pas sûre. C'est simplement des noms qui sonnent un peu bien et on croit les connaître. Je pense qu'on ne les connaît pas. Alors, pourquoi avoir choisi ces deux personnages ? Ah, quelle bonne question. Alors, ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que c'est vrai, pourquoi ? Ça paraît tellement étrange. Ce Charles, le jeune, ça fait longtemps que je l'ai en ligne de mire, tellement longtemps que je voulais, il y a peut-être une vingtaine d'années, 15, 20 ans par là, je voulais faire un livre sur lui. Mais alors, un livre pas du tout pédagogique. J'aurais aimé faire un livre très littéraire, très court, sans aucune pédagogie. Je raconterais tant pis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire personne. C'était une folie. Et puis, de toute façon, je n'osais pas me lancer. Et c'est seulement après avoir eu l'idée de Mousseline et avoir réussi à mener l'idée à bien que je me suis dit que peut-être je pouvais. Et la première idée que j'avais, c'était une idée autour des prisonniers, des prisonniers peut-être injustement emprisonnés. Et je voulais faire... La première idée, c'était de faire deux par deux des prisonniers plus ou moins célèbres. Et Héloïse d'Ormesson, quand je lui ai proposé quelque chose là-dessus, m'a dit mais non, c'est beaucoup trop historique. Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est un travail de fou. Je l'avais présenté 12. Il y avait deux fois six. Mais c'était du genre le duc d'Orléans, François Villon, Omar Haddad et le capitaine Dreyfus. Enfin, vous voyez, c'était des binômes comme ça, un peu amusants. Et puis, c'est de là. Et donc, entre autres. Et alors, elle m'a dit tu m'en prends un ou deux. Et puis, tu me fais... Alors, je me suis dit bon, un ou deux, là, ça y est, c'est Charles. Et donc, pour aller avec Charles, j'ai choisi Antoine. Et j'ai bien fait, finalement. C'était un peu artificiel au départ, ce choix. Et puis, c'était comme Mousseline. Je me suis dit, j'essaye. On verra bien si j'arrive à mener la chose. Et puis, en fait, oui. Là, j'ai eu quand même de la chance, je dirais. Il y a quand même une différence dans ces deux hommes, même s'ils ont vécu à la même époque, même s'ils se connaissaient, d'après votre livre. L'un est jeune, l'autre est plus âgé. L'un est militaire, l'autre est politique. L'un est issu de l'aristocratie de l'Ancien Régime. L'autre est plutôt un... Un fils de tonnelier. Voilà. Un petit bourgeois, vraiment. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Certes, ce n'est pas Omar Haddad et Dreyfus, mais je parle de la différence. Moi, je trouve que vous êtes presque aussi différents au départ. Et puis, il y a aussi la personnalité. L'un est fou, l'autre est sage. L'un fait un mariage de raison, l'autre un mariage d'amour. Bon, il y a de telles différences entre eux. Mais c'est vrai, il y en a un qui est militaire. L'autre a été militaire pas très longtemps. Il est devenu politique avec tout ce que ça signifie. Mais un politique, et ça, je l'ai découvert en écrivant le livre, un politique extrêmement honnête et droit. Alors ça, ce n'est quand même pas courant. Donc, je ne pensais pas qu'il allait être aussi extraordinaire. C'était de la chance, ça aussi, parce que c'était plus facile de les défendre après tous les deux autant. Oui, c'est vrai qu'ils sont décrits d'une manière très positive. Dans une période, ces fameux 100 jours qui sont grosso modo entre mi-mars et mi-juin, puisque Waterloo, on l'a souvent oublié, c'était un 18 juin aussi. 18 juin 1815. Donc, pendant ces 100 jours, ces deux personnages vont avoir une vie un peu tragique. Mais ce que vous racontez très bien dans le livre, c'est cette période des 100 jours qui est, je pense, la période la plus faste en termes de retournement de veste en France. Ah oui, ah oui. Oui, de toute façon, les Français, beaucoup de Français dans les élites, avaient pris l'habitude déjà beaucoup de retourner leur veste, parce qu'ils avaient depuis l'Ancien Régime jusque-là, ils l'avaient déjà retourné un certain nombre de fois. Mais c'est vrai que les courtisans existent toujours. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus des chapeaux à plumes. Ce sont les mêmes aujourd'hui. C'est ça qui est amusant aussi. J'ai trouvé que c'était assez moderne, cette année de 1815. Non, mais c'est vrai. C'est étonnant. Il y a déjà une forme de droite, une forme de gauche. C'est assez rigolo. Oui, alors, revenons à ces deux personnages. Qui, eux, sont des fidèles. Voilà, de Charles et Antoine, qui, eux, justement, tout le drame de ce livre et de leur histoire, c'est qu'eux sont fidèles et honnêtes. Enfin, c'est en tout cas les premières qualités qu'on peut leur trouver, outre tout un tas d'autres que vous expliquez dans le livre. Alors, évidemment, l'histoire ne se passe pas que pendant la période des 100 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez comment ils en sont arrivés à cette période des 100 jours. Et surtout, quel est le fait de leur honnêteté qui a induit toute cette histoire ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Oui, alors, c'est vrai que j'ai voulu d'abord les présenter. C'est un livre qui croise sans arrêt leur destin. Donc, ce sont des petits modules. Et on passe de Charles à Antoine et d'Antoine à Charles tout le temps. Alors, je ne m'étais pas rendue compte que le rythme est en fait très soutenu. Peut-être trop, je ne sais pas. Mais bon, beaucoup d'amis m'ont dit qu'est-ce que ça galope, ça galope. C'était ça. On a l'impression de monter sur une selle et c'est parti. Je ne m'étais pas rendue compte. De même que mon éditrice a trouvé que c'était très enjoué. Et alors là aussi, je ne l'avais pas du tout vu. Mais dès qu'elle me l'a dit, j'ai vu que c'était vrai. Mais moi, je croyais qu'au contraire, c'était plutôt un peu, un petit peu, tragique, comique. Mais c'est vrai que c'est tragique, comique. Mais beaucoup de lecteurs voient le côté comique, principalement. C'est drôle, moi pas. Mais bon, c'est étonnant. Et vous ? Oui, alors justement, je vais faire une petite parenthèse dans ces questions. C'est que pour parler de la forme de votre livre, avant de revenir à l'histoire, la forme de ce livre que vous présentez, curieusement, comme une tragique comédie en cinq actes. Oui, c'est un petit peu artificiel. Oui, mais c'est, on dira une pièce de théâtre qui n'a pas l'unité de temps et l'unité de vie. Voilà, c'est pour ça que je dis que si on est très puriste, ce n'est pas possible. Mais c'est l'idée. Alors, vous parliez que l'on galope quand on lit, peut-être aussi parce que vous l'avez écrit au présent. Oui. C'est un choix délibéré. Ah oui, vraiment oui. Oui, parce que sinon, j'avais peur qu'on s'ennuie. J'avais peur que ça fasse une livre d'histoire et j'avais envie qu'on soit dans la période en même temps que vraiment. Et oui, alors l'intérêt aussi, c'est le style que vous utilisez, parce que visiblement, vous êtes fortement marquée par la littérature du XIXe siècle. Oui. Puisque vous citez Stendhal, surtout. Bon, Stendhal qui a été un des... Chateaubriand. Chateaubriand, oui. Il a existé, lui. Il y a des citations merveilleuses, là. C'est lui. C'est pour moi. Oui, Stendhal, un petit peu, parce qu'il a... Il a assisté au retour de l'aigle, quand même, au vol de l'aigle. Oui, il y a des tas de choses amusantes avec ça, c'est vrai. Et alors, justement, c'est un style du XIXe siècle, mais matinée de... Je dirais, de style du XXe siècle, du XXIe siècle, avec des phrases elliptiques, courtes. Et j'en ai retenu une, si vous me permettez, qui est assez drôle, parce que vous avez beaucoup d'humour aussi dans votre livre. À propos de Waterloo, vous avez un raccourci qui résume la bataille, qui est quand même assez étonnant. Vous dites, si Grouchy était venu, Waterloo ne serait pas le nom d'une gare anglaise. Ah oui. Effectivement. Donc, vous voyez, c'est une manière de voir la bataille de Waterloo. Tout à fait. C'est tout à fait ça. N'empêche, Waterloo, ça n'évoque pas la même chose pour nous et pour les Anglais. Oui. C'est certain. Alors, on va revenir à l'histoire, puisqu'on parle de Waterloo. On va revenir à l'histoire, puisque justement, la bataille de Waterloo est, j'ose pas dire, le point d'orgue de ces 100 jours, si ce n'est le point définitif des 100 jours. Alors, donc, ces deux personnages, je reviens, Charles, le jeune, on va dire comme ça, et Antoine, l'homme mûr, vont faire carrière sous le premier empire, vont être très attaché à Napoléon. Et soit dit en passant, justement, Napoléon, vous ne le décrivez pas comme quelqu'un d'aussi positif qu'on pourrait le croire. Il a ses ennemis quand même, Napoléon. Il y en a beaucoup, non ? Oui, mais... J'ai essayé d'être très honnête et vraiment aussi bien pour Louis XVIII que pour Napoléon. Et j'ai une préférence personnellement, mais je vous mets au défi de la trouver. Enfin, je le crois. Louis XVIII. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Au fond, moi, je n'aime pas beaucoup Napoléon, mais à vous trouver. Oui. Parce que d'autres personnes ont trouvé le contraire. Vous voyez, comme quoi, d'autres personnes m'ont dit que j'étais trop dure avec Louis XVIII et qu'ils ne sont pas du tout royalistes ou du tout ça. Et je me suis dit, ah bon, mais alors j'ai voulu trop cacher ce que je pensais. Et du coup, j'ai peut-être été plus vache alors avec Louis XVIII. Eh bien, non. Non, c'est l'inverse. Bon, écoutez, j'ai essayé en tout cas d'être équilibrée et de montrer que c'était en fait très difficile aussi pour les élites. À l'époque, c'est vrai de faire un choix aussi. Je comprends. Je comprends la difficulté. Qui a tort ? Qui a raison ? Je le dis plusieurs fois dans le livre. Qui a tort ? Qui a raison ? Ce n'est pas évident. Il y en a un qui revient, donc qui fait en quelque sorte un coup d'État. Et l'autre qui est là grâce à une coalition étrangère qu'il a replacée sur son trône. Qui est légitime ? Ce n'est pas évident, évident, ta réponse. C'est une question que j'essaie de montrer. La légitimité politique, bon, je ne veux pas faire de parallèle un peu hasardeux avec 1940, mais il y a quand même une recherche de légitimité politique entre Napoléon qui revient de l'île d'Elbe, qui reprend le pouvoir, j'allais dire presque malgré lui, parce que le pouvoir revient à lui, pas tout à fait de la même manière que lorsqu'il l'a quitté, parce que les Français, d'après ce que vous dites, qui étaient tout à fait vrais, en avaient un peu marre des batailles. Ils étaient épuisés, ah oui, épuisés, ils n'en pouvaient plus. Et ils savaient très bien que Napoléon revenant, ils auraient droit encore à une bataille. Et ça a été Waterloo. Ça n'a pas loupé. Alors que Louis XVIII apportait la paix, apportait une certaine... La liberté. Oui, un certain libéralisme. Mais ça, c'est drôle, les Français ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que je pense que comme la République a quand même gagné à la fin, elle cache un peu tout ça. Parce que malgré tout, Louis XVIII a fondé une France quasiment moderne, avec un pouvoir qui n'avait plus rien d'absolu. Et celui qui lui posait vraiment des problèmes, c'était son frère, celui qui va devenir Charles X. Mais lui, il n'aurait jamais condamné à mort mes personnages, par exemple. Lui, il les aurait graciés s'il avait pu. Oui, parce que le début du livre, le tout début du livre, commence par un procès à chacun des personnages. Vous voulez peut-être lire quelques... Avec plaisir. Quelques... Juste les premières lignes. Les premières lignes pour vous mettre dans l'ambiance de ce livre. Des lignes qui sont censées donner envie d'aller plus loin. Voilà, donc qui vous brossent le début de cette tragique comédie. Et bon, après, vous n'aurez la réponse, je dirais, au début de ce livre qu'à la toute fin du livre. Oui. Oui. Et puis, ça ne se finit pas forcément comme on pense que ça se finit. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Comme une pièce de théâtre. Sinon, c'est moins drôle. Comme une pièce de théâtre. La parole est à l'accusé. Messieurs, commence Charles avec résolution. Son regard droit et ardent s'adresse, tout comme sa voix, au juré qui l'écoute avec sévérité, visage fermé, sourcils froncés. Si dans cette journée importante, ma vie seule était en cause, j'espère avec raison que celui qui, quelquefois, a su conduire de braves gens à la mort, saura s'y conduire lui-même en brave homme. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Mais ce n'est point devant vous, messieurs, que je dois appuyer sur le sentiment. Elle passera dans mon cœur, messieurs, cette conviction intérieure que j'ai, que je proclame hautement, dans ma pensée, dans mon action. L'honneur est intact. Ses yeux clairs et francs se perdent maintenant vers les murs de cette salle comble dont le grain se floute, puis fixent de nouveau avec gravité ceux qui lui font face, assis sur une estrade semi-circulaire. Je n'ai ni l'intention, ni la possibilité de nier des faits publics et notoires, mais je proteste que je n'ai trempé dans aucun complot qui ait précédé le retour de Bonaparte. Je suis même convaincue qu'il n'a point existé de conspiration pour ramener Bonaparte de l'île d'Elbe. Voilà. Donc, maintenant, l'histoire démarre à partir de ce procès. Et là, vous faites un retour en arrière, justement, pour expliquer qui est Charles et puis, en contrepoint, Antoine, l'autre protagoniste de cette histoire. Mais il n'y a pas que ces deux hommes qui sont, j'allais dire, les héros. Il y a leurs épouses. Ah oui. Et là, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les deux épouses de ces deux hommes qui vont être extraordinaires ? Alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est que le premier Charles fait un mariage d'amour. Et il a un petit peu de... C'est un petit peu long, le processus, mais enfin, il va finir par y arriver. Et il épouse une châtelue. Là, on peut dire le nom, ce n'est pas grave. Oui. Il épouse une châtelue qui est issue d'une très ancienne famille également, qui a toujours servi ses princes. Donc, qu'il voit peut-être d'un assez mauvais œil le fait que leur fille épouse un serviteur de Napoléon. On ne lui dure pas peur. C'est l'horreur. C'est vraiment... Donc, ça, c'est la première chose. Et Antoine, lui, fait un mariage d'amour. C'est Napoléon qui lui impose sa femme. Je ne sais pas s'il veut dire qui c'est. On peut. On peut. C'est la fille de Joséphine. Elle se prénomme Émilie de Beauharnais. La nièce de Joséphine. La nièce de Joséphine. La nièce de Joséphine. C'est comme... D'ailleurs, il y a une petite erreur dans le livre. J'en profite pour le dire. Je préfère la dire plutôt que vous la voyez. Parce que je ne l'ai pas faite dans Mousseline. C'est juste... Ma plume a ripé. Ça peut arriver. Bien qu'un historien l'ait relu. C'est vraiment très dommage. Je n'ai pas fait attention non plus. C'était tellement gros. Je parle à un moment donné de mesdames, soeurs de Louis XV et filles de Louis XV. Et ce sont les soeurs de Louis XV. C'est vraiment dommage. Mais bon. Non, ce sont les... Non, non. Mesdames sont les filles de Louis XV. Mesdames. Je viens encore de dire le contraire. Vous avez dit le contraire. Ce sont les filles de Louis XV qui ne se sont jamais mariées parce qu'elles voulaient s'occuper de leur père. Et qui sont parties... Mesdames Adelaïdes et Victoire. Oui. Et Louise. Et Louise qui rentre au couvent. Qui rentre au couvent après. Ou Carmel. Bref. Voilà. Donc. Donc cette Émilie, on la met dans les pattes de cette Antoine alors qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre à ce moment-là, la pauvre. Et bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Si ce n'est que quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'aimait pas beaucoup Napoléon. Alors qu'elle était amoureuse de Louis Bonaparte. Elle était amoureuse de Louis Bonaparte, oui. Et lui ne voulait pas d'une fille démigrée. Puisque ces bornés-là avaient immigré. Donc c'était un petit peu compliqué. Et bon, je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Tout ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'elle n'aimait pas Napoléon. Et mes héros, je l'ai compris assez tardivement, mais ne sont pas non plus des inconditionnels de Napoléon. Et c'est encore plus beau qu'il soit resté fidèle à l'empereur alors qu'il lui trouvait quand même beaucoup de défauts. Et il y avait beaucoup de choses qui les gênaient. Je trouve ça encore plus exceptionnel. Et je l'ai vu vers la fin, ça. Je suis tombée sur je ne sais plus quelle mémoire qui racontait des choses que je n'avais pas encore vues. Et heureusement, parce que sinon, j'aurais peut-être commis un peu un impair en laissant imaginer qu'ils étaient toujours doigts sur la couture du pantalon. Oui, parce qu'Antoine en particulier n'a pas peur de s'adresser à Napoléon pour lui dire un peu, pas ses quatre vérités, mais en tout cas, lui dire un peu ce qu'il pense. Mais Charles aussi. Vous vous souvenez des lettres ? Oui. On ne sait pas s'il en prend les a reçues, mais en tout cas, il les a écrites. Il y a des brouillons. Bon, mystère. Mais qu'est-ce qui s'exprimait bien, ce garçon ? C'est-à-dire que je pense qu'il avait été éduqué. Il écrivait très bien, mais il était... Les deux, d'ailleurs, écrivaient très bien, parce que les mémoires, il y en a un qui a écrit ses mémoires, Antoine. Ça, ils existent, on les trouve assez facilement. C'est d'une élégance. Et il n'a dit aucune méchanceté sur personne, même ceux qui ont fait, qui ont retourné leur veste dix fois. Il reste très élégant tout le temps, tout le temps. C'est inouï. Ça aussi, ça m'a fascinée. Mais c'est un style un peu, style des romantiques du début du XIXe siècle. On est très loin des SMS de maintenant. C'est quand même plus ou moins bien les mémorialités. Là, on est vraiment dans le haut du panier, je trouve. On est dans une manière supérieure. Alors justement, vous faites une allusion à leur manière d'écrire et au journal d'Antoine. Où avez-vous trouvé les sources pour écrire ce livre ? Alors, pour Charles, heureusement, principalement par une rencontre tout à fait fortuite, alors que j'avais cette idée depuis très longtemps, éventuellement un jour, de faire un livre autour de Charles, je suis tombée sur un descendant du frère de Charles. Alors là, la chance qu'il y avait toutes les archives chez lui, sur 500 ans, 450 ans, je ne sais plus. Et il m'a dit, à votre disposition, quand vous voulez. Alors là, évidemment, c'est resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai terminé Mousseline et que j'ai commencé autre chose, j'ai repris contact avec lui et il m'a vraiment tout donné. Donc ça, c'est merveilleux. Et je crois que ça amuse, du coup, quelques historiens. J'ai déjà des historiens qui m'ont écrit, à qui j'ai envoyé le livre et qui l'ont lu. Et je pense que pour eux, c'est amusant. Franchement, ils n'ont jamais vu ces archives. Alors, ce sont des personnages secondaires. Ce n'est pas le politique qui n'est pas le ministre le plus important, quoique c'est quand même important. Et l'autre, bon, l'autre est un général parmi d'autres. Après tout, c'est pas ça, c'était où est ce que je suis en train de perdre le fil de ce que je racontais. C'était quoi ? Où est ce que vous avez trouvé les sources ? Donc, pour Charles, principalement ça. Et comme pour Mousseline, les mémoires de l'époque, les gens qui l'ont connue, qu'est ce qu'ils racontent ? La reine Hortense, par exemple. Des gens comme ça. Et pour Charles, pour Antoine, la même chose. Les mémoires, beaucoup en parlent. Donc, moi, je fais mon petit tricotage après. Et puis, ces mémoires. Alors là, des mémoires qu'on peut croire. Parce que beaucoup de mémorialistes ont écrit leur mémoire pour essayer de se faire pardonner parfois des bêtises qu'ils ont faites, pour se justifier. Voilà, pour se justifier. Et ils ont toujours le beau rôle. Et là, le beau rôle, il l'a, c'est vrai. Mais on voit bien que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cet homme ? Rien. C'est ça qui m'a... C'est fascinant, vraiment. Et en plus, il est condamné pour, franchement, une broutille. Enfin, il est accusé de trahison. Il est accusé de je ne sais pas quoi. Mais quand on regarde précisément les faits, on crie au fou. Oui, c'est ça. Parce que pour revenir à l'histoire en elle-même, donc, ce sont ces deux hommes qui vont passer devant un tribunal. Donc, c'est le début du livre que vous avez lu. Ils vont passer devant un tribunal du fait de leur attachement et de leur fidélité à l'empereur pendant cette période des 100 jours. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est de marquer, d'expliquer cette période d'espoir et de crainte que sont les 100 jours, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le championnat de retournement de veste, dont deux personnages que vous précisez... Oui, ça, c'est vrai, j'avais raison. ...qui sont Talleyrand et Fouché, qui, alors là, c'est extraordinaire. Alors, vous parlez du souper, justement, de la pièce de souper. Si quelques-uns, ici, l'ont vu, ce fameux souper. Moi, je l'ai vu, c'est exactement ça. C'est ça. C'est le souper, mais vu d'un petit peu plus, avec une vue un peu plus large, mais c'est quand même... Alors, oui, Talleyrand et Fouché, vous détaillez quand même un peu quelques-uns des personnages autour de Charles et d'Antoine. Donc, on a parlé de leurs épouses. Il y a Hortense de Beauharnais, donc la fille de Joséphine, Hortense, et la cousine germaine de la femme d'Antoine. Vous me suivez, là. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas... Alors, en plus, tous ces Beauharnais, ceux qui ont émigré, ceux qui n'ont pas émigré, c'est vrai que c'est compliqué. Le premier mari de Joséphine, qui était... Pour expliquer ça dans le livre sans embêter, j'avais peur. Non, 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 c'est clair. Non, ça va, on m'y arrive. Oui, le premier mari de Joséphine, qui était Alexandre Beauharnais, donc, qui a été guillotiné, son frère, a eu une fille, entre autres, cette fameuse émigrée. Voilà. Et lui avait émigré. L'un était révolutionnaire et l'autre, pas. Donc, c'est vrai que... Oui, alors, donc, dans les personnages sympathiques, on va dire, de votre ouvrage, il y a Hortense de Beauharnais. Ah, oui. Pour en dire un petit peu plus sur elle, parce que vous détaillez quand même bien le personnage, qui est sympathique. Oui, alors, en plus, elle aussi, elle a écrit ses mémoires. C'est merveilleux. Et elle avait aussi une lectrice, mademoiselle Cochelet, qui a aussi écrit ses mémoires. Magique. Donc, elle, elle a croisé Antoine, elle a croisé Charles, les deux. Donc, ça, c'est formidable. Par exemple, pour les... Moi, je n'invente aucun dialogue. Je ne pourrais pas supporter. Et puis, je n'aime pas lire les choses inventées non plus. Donc, ah non, tout est vrai. Tout est tellement... Ah non, mais comme Mousseline. Tout est vrai. Et tout est tellement vrai que quelqu'un m'a même dit... Une amie m'a dit... Mais une amie, pourtant vraiment cultivée, m'a dit... Mais non, mais vraiment, il a vraiment... Et tu inventes, là, tu inventes. Je lui dis, mais non, je t'assure. Mais Napoléon a vraiment dit ça. Mais oui. Les gens n'arrivent pas à croire que, parfois, il n'ait plus parlé. Je ne sais même pas, d'ailleurs, à quoi elle faisait allusion. Qu'est-ce qui a pu l'étonner ? Moi, rien ne m'a étonné. Oh, peut-être une ou deux fois, mais des toutes petites choses ou la façon de parler, peut-être. Mais il est moderne, hein, Napoléon ? Sa communication est incroyablement moderne. Il a inventé la com. Macron n'a rien inventé du tout. Non, mais vraiment, il a inventé la com. C'est extraordinaire. Il savait parler... Alors, revenons à Hortense. Hortense, elle a une très jolie réputation parce que tout le monde dit que c'était une femme délicieuse, charmante, qui ne pensait jamais à mal et qui était une sorte de sainte, quand même. Avec beaucoup de jugement aussi. Elle calme beaucoup Charles, qui est très agité et à qui elle a mis bien le pied à l'étrier au début de sa carrière. Ensuite, d'ailleurs, il n'a qu'une envie, c'est de mériter ce petit coup de pouce qu'il a eu au départ parce que ça le gêne un petit peu, cette petite promotion d'antichambre. Et on comprend. Moi, je serais pareille. Je comprends la difficulté. Et elle va le suivre tout le temps, tout le temps jusqu'au bout. Oui. Et alors, justement, dont vous parlez d'Hortense, sympathique, il y en a une autre dont on connaissait son opposition farouche à Napoléon qui, pendant la période des 100 jours, alors lui, pour le coup, change complètement de... Alors lui, il ne retrouve pas sa veste. Il change de veste. C'est Benjamin Constant. Ah, Benjamin Constant. Vous voyez, je suis devenue incroyablement sage, moi aussi, parce que normalement, je devrais prendre parti, je devrais ou défendre Benjamin Constant ou ne pas le défendre du tout. Et d'ailleurs, je devrais plutôt ne pas le défendre du tout. Mais en fin de compte, j'ai plus envie quand même de le défendre parce qu'au fond, cet homme-là, alors ça fait un peu rire aujourd'hui parce que tellement de gens, tellement d'hommes politiques l'ont dit, mais je crois qu'il est resté fidèle à ses idées. Et il a pensé que si Napoléon, après tout, était capable de mettre en œuvre ses idées, eh bien, ça valait la peine peut-être de le tenter. Vous avez l'air vraiment pas du tout convaincu. Mais bon, j'essaye, j'essaye. Mais c'est vrai qu'il a été la risée de tout le monde. Mais pendant qu'on y est, et je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est très bien, maintenant, ça va très bien, Fouché-Talent, c'est vrai que les nouveaux historiens, enfin, les historiens plus récents, revoient un petit peu leur manière, leur jugement sur ces deux hommes. Et c'est vrai que, franchement, quand on lit mon livre, j'ai essayé justement de ne pas être trop caricatural. Et finalement, j'ai trouvé qu'ils avaient quelque chose d'assez humain pour l'un, Fouché, et pas aussi cynique que ça pour l'autre, Talent, humain, parce que finalement, quand on regarde bien, il a tenté, Fouché, de sauver mes deux petits chouchous, mes deux héros. Et donc ça, il faut quand même le mettre à son crédit, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et c'est tout petit, mais quand même. Et quant à Talent, on dit maintenant beaucoup que c'est un homme qui considérait que tous ces politiques, Louis XVIII et Napoléon, de toute façon, étaient nuls et non avenus, et que lui savait s'occuper de la France et savait servir les intérêts de la France. Et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Ah oui, puisque Talent était au congrès de Vienne. C'était lui qui négociait pour la France, que ce soit Louis XVIII ou que ce soit Napoléon. Et il négociait très bien. Et puis eux, patatras, ils détruisent tout. Napoléon... En revenant de l'île d'Elbe, oui. Je souriais tout à l'heure à propos de Benjamin Constant, parce que je pensais à une citation, à une phrase d'Edgar Ford qu'on avait traité de girouette en politique. Il disait non, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. C'est ça. Alors, c'est pas tout à fait pareil remarqué, parce que Ford n'hésite même pas à dire là qu'en fait, il n'a pas d'idée. Il fuit le vent. Il fuit le vent, oui. Benjamin Constant. Tandis que Benjamin Constant, il a des idées très claires. En fait, il est toujours à cheval parce qu'il n'aime pas vraiment tout à fait. Il voulait nationaliser la royauté, royaliser la nation. Il est entre deux chaises, comme toujours les libéraux, encore aujourd'hui d'ailleurs. Les libéraux, ils sont toujours pas très bien parce qu'ils sont un peu à gauche, ils sont un peu à droite. C'est pas simple. Et bon, il est prêt à conseiller Louis XVIII. Et après, s'il faut, Napoléon, puisque Napoléon lui jure en quelque sorte qu'il veut faire ce qu'il prétend être le meilleur pour la France. Bon, moi, je comprends qu'il est... Enfin, je comprends, je ne sais pas. On n'a pas vécu à ce moment-là. On n'était pas à sa place. Mais disons que je suis assez. Je me trouve... Je suis très indulgente pour une fois. Oui, mais il faut savoir quand même... C'est pas mon genre. Benjamin Constant, ils sont... Sa maîtresse, si on peut dire, qui était Madame de Stal, avait été ennemie intime de Napoléon pendant, en tout cas, la première partie de l'Empire et habitait en Suisse. Et à ce moment-là, en plus, il est amoureux de Madame Récamier. Et donc, pour lui faire... Mais Madame Récamier, il y a un lit qui porte son nom. Ce n'est pas un hasard non plus, je pense. Oui, mais je crois qu'elle n'allait pas plus loin que juste plaire. C'est tout. Après, il n'y avait pas de... D'après ce que j'écris, comprendre... Comme vous dites, je n'étais pas derrière. Ça les rendait fous. Ça les rendait fous. Alors, donc, en revenant à la période de ces 100 jours, ce que vous racontez très bien dans le livre, ce sont les événements qui vont se produire à partir du retour de Napoléon à l'île d'Elbe. Là, ça va à toute vitesse. Ça va à toute vitesse. Est-ce que vous pouvez expliquer à peu près quels sont ces événements avec, enfin, en deux mots, la bataille de Waterloo ? Oui. Alors, bon, le vol de l'aigle, comme je l'ai dit tout à l'heure, trois semaines, ce qui est vraiment rien. Surtout que Napoléon a pris un détour pour ne pas passer par le Midi, qui est royaliste. Et il était déjà parti sous les huées l'année précédente. Donc, il n'a aucune envie de repasser par là. Et donc, il passe par la montagne. Et puis ensuite, tout va très vite à partir de Grenoble, etc. Et puis, donc, au moment où il arrive, l'août 18 vient de partir. Il vient tellement de partir, d'ailleurs, que j'ai lu, je ne sais plus où, mais je crois que je le dis, que les draps ne sont pas défaits. Dans la cuisine, ça fume encore. C'est vraiment, c'est incroyable. Et rapidement, il comprend que, justement, il ne va pas pouvoir se passer de Benjamin Constant. Et donc, il le convoque. Il prépare une constitution qu'il a le malheur d'appeler acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Donc, tout le monde entend que c'est l'Empire qui est de retour. Alors qu'en fait, il cherche simplement à imiter la charte, qui n'a pas le nom de constitution de Louis XVIII, mais qui est quand même une constitution. Mais ce mot, sans trop la révolution pour Louis XVIII, sans doute, qui parle encore comme au XVIIIe siècle, en plus, et qui disait, pendant le vol de l'aigle, qu'il fallait courir sus. D'ailleurs, le Châteaubriand s'en moque magnifiquement. Courir sus, courir sus, quoi, un loup, etc. Non, courir sus, l'Empereur, qui, et c'est assez génial. Je m'amuse toujours beaucoup avec Châteaubriand, je dois dire. Et donc, il arrive à convaincre très facilement Benjamin Constant, d'autant plus facilement qu'il avait des dettes et qu'il règle ses dettes de jeu. Ça, ça aide bien aussi, quand même. Et ça met un petit truc dans votre camp, j'avoue. Et ensuite, alors ensuite, Napoléon, c'est vrai, pour une fois, ne voulait pas faire la guerre. Il aurait juste aimé que l'Europe le laisse tranquille. C'était peut-être naïf, parce que l'Europe, elle a vu tout ce qu'il avait fait. Il a mis tous ses frères partout. Il a envahi le monde, ou presque. Et donc, il faut absolument l'empêcher de nuire. Et plus personne n'a confiance en lui. Ça, c'est certain. Donc, pour une fois, ce n'est pas lui qui déclenche cette guerre, mais c'est vraiment une armée européenne. Et c'est presque une première guerre mondiale, presque. Et en tout cas, c'est oui. Oui, on pourrait dire ça. Et là, le destin se joue sur des toutes petites choses. Il y a plein de raisons à la chute de cette guerre. Mais bon, déjà, le nombre. Quand vous avez toute l'Europe contre vous, ce n'est quand même pas facile, même si on est un génie comme Napoléon, même s'il sait comment faire pour couper des armées en deux, en envoyer une derrière, ramasser l'autre, contourner. Malgré tout, malgré tout. Ensuite, il y a la météo. Beaucoup de gens ont indiqué que la pluie avait créé toute cette boue. Du coup, on ne pouvait pas faire rouler les canons. Pendant la bataille de Waterloo. Oui. Pardon, je vous coupe trois secondes. Qui était l'inverse de la bataille d'Austerlitz ou le fameux soleil d'Austerlitz. Le beau temps de la bataille d'Austerlitz, ça a permis à Napoléon de gagner. Alors qu'effectivement, à Waterloo, il ne faisait que pleuvoir. Oui. Et quand il s'est arrêté de pleuvoir, c'était beaucoup trop boueux. C'était... C'était très, très boueux. Et du coup, impossible de faire rouler les canons, comme je le disais il y a deux secondes. Il fallait attendre que ça sèche un petit peu. Et ce temps perdu, malheureusement, va profiter à l'ennemi qui, pendant ce temps, a le temps de s'organiser, qui est très bon en défense, en particulier Wellington. Et c'est assez terrible de voir le rouage qui se met en place à ce moment-là. Et je pense qu'à partir du moment où Waterloo est perdu, Napoléon sait pertinemment qu'il a tout perdu. Oui. Alors justement, vous racontez très bien la bataille de Waterloo. Pour ceux qui auraient des souvenirs un peu lointains... Je sais que j'ai eu du mal. Alors là, l'histoire militaire... J'ai eu beaucoup de mal à résumer tout ça. On comprend très bien. Des plans, des schémas. J'ai vraiment, vraiment... Là, je ne me suis pas amusée du tout. C'est drôle. Alors non seulement, on comprend très bien, mais en fait, il y a deux armées contre Napoléon. L'armée anglaise commandée par Wellington et l'armée prussienne commandée par Blucher. Et l'idée de Napoléon était de dissocier les deux armées un peu dans le principe des Horaces et des Curiaces. C'est-à-dire, on bat un ennemi l'un après l'autre. L'angle de chance. Ils se sont rassemblés et effectivement, Napoléon a perdu. Alors, vous décrivez la bataille de Waterloo. J'allais dire, comme si on y était mieux que Fabrice Del Dongo. Alors ça, c'est parce que là, par contre, je me suis amusée en lisant un livre qui doit s'appeler Waterloo, je pense, qui est un énorme poche avec toutes les recensions d'auteurs. Victor Hugo, que j'ai pas mal cité. Victor Hugo et des tas d'autres sur Waterloo. Alors là, évidemment, ça devient tout de suite plus sympathique. Parce que si c'est simplement la stratégie, on a fait ça, ça, alors là, c'est vraiment horrible. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais vu par les autres, alors là, oui. Vous avez fait une, là, pour le coup, c'est une œuvre plutôt d'écrivain que d'historienne. Donc, si vous voulez bien lire. De là jusque là. D'accord. S'il vous plaît. Alors, comme j'ai des petits modules avec un intertitre à chaque fois. Donc là, c'est la lave combattait la foudre. Le voici donc, cet autre 18 juin de l'histoire de France. C'est la seule date qu'il y a dans le livre. Je n'ai pas mis la date complète, mais avec ces derniers tableaux vivants de la bataille avant que leur mouvement soit statifié, en arrêt sur toile où domine le rouge et le gris, pour ne pas dire le noir. Les chevaux piafent. À l'aube, la pluie a cessé. Malgré le ciel bas, un froid soleil cherche à paraître. Les soldats progressent dans les moissons mouillés. Les pièces de canon coupent la terre gorgée d'eau jusqu'aux essieux comme autant de socs. Les hostilités commencent tard dans la matinée pour laisser aux faibles rayons le temps d'assécher ne serait-ce que les flaques. Napoléon, juché sur sa jument blanche Marie, dont les jarrets s'enfoncent dans la boue, se montre toujours très confiant. Wellington a jeté les dés et ils sont pour nous. Même s'il porte son fameux bicorne noir et sa célèbre redingote grise, son sabre et ses éperons d'argent, il n'est plus tout à fait le même. Hébété, par moments il y somnole comme si son corps le trahissait. Non loin de là, près de Gans où il a suivi le roi, Châteaubriand se promène en lisant les commentaires de César consacrés à la guerre des Gaules. Tandis que les détonations ressemblent à s'y méprendre au roulement sourd du tonnerre, il se demande si les nuages qui passent au-dessus de sa tête, dignes d'une gravure romantique, annoncent que l'orage, au orage désiré, gronde encore. Mais le doute n'est plus permis. Et là, je cite Châteaubriand, cette grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo. Merci. Donc après, évidemment, il y a une description plus précise même de la bataille elle-même. Rapida, je vous rassure. Oui, on a l'impression d'y être et on se dit les pauvres... Je fais exprès, il faut que ce soit vivant, il faut qu'on soit avec Charles, il faut qu'on galope dans la plaine avec lui, derrière lui, au-dessus de lui, je ne sais pas. On va voir pas mal en hauteur peut-être. Charles a assisté à la bataille de Waterloo, mais pas Antoine. Mais chacun ayant une vie différente. Antoine est à Paris, mais c'est amusant parce que justement, pendant ce temps, grâce à Antoine, on peut raconter ce qui se trame à Paris parce qu'il se trame toujours quelque chose cette année-là. L'année 1815, quand même une année riche. C'est bien amusé aussi. Alors, vous parlez de Châteaubriand. Bon, Châteaubriand, d'ailleurs, petite parenthèse, quand vous décrivez Napoléon, il n'est pas au biais de sa forme. Non, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Oui. C'est vrai qu'il a changé. Après son premier exil à Elbe, il a vieilli, il a grossi, son teint a jauni, les cheveux commencent à... Il doit commencer à en perdre un peu, ils doivent devenir gris. Il n'est pas bien déjà. Il n'est pas en forme du tout. Il n'est plus tout à fait lui-même et sans doute aussi, c'est-il que s'est condamné son entreprise. Oui, parce qu'en plus, vous le dites dans le livre, sa femme Marie-Louise, donc sa deuxième femme Marie-Louise et son fils Léglon sont restés à Vienne. Mais oui, ça s'est atroce pour lui. Il leur a demandé de venir plusieurs fois, elle ne lui a pas voulu. Oui. Marie-Louise n'a pas voulu. Oui. Donc il n'a pas revu son fils. Alors, je reviens à Chateaubriand, que pas non plus très pro-Napoléon, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui aussi, vous le décrivez d'une manière pas toujours à son avantage. Il fait un peu partie des ultras aussi. Ah oui. Enfin, un peu beaucoup même. Clairement. En tout cas, il n'a pas cherché à défendre mes personnages. Loin de là. Il les a même un petit peu enfoncés. Il peut le dire. Oui. Et alors, il y en a un dont vous avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est le comte d'Artois, c'est-à-dire le futur Charles X qui lui sape tout ce que décide son frère, Louis XVIII. Si Louis XVIII avait été... Il n'y en avait pas eu comme successeur Charles X, il est possible que la restauration aurait... Mais il y a encore une monarchie comme la moitié de l'Europe, très certainement. Mais alors, comme j'adore me faire l'avocat du diable, je dirais que je comprends un tout petit peu par moment Charles X qui n'est encore que le comte d'Artois en effet et qui lui se dit toujours que dès qu'on fait des concessions, si on fait ça, on vous prend ça et même peut-être ça. Donc lui, il se dit pas de concession, pas de concession, ça va nous mener et j'arrive à comprendre ça. Il dit toujours, je le racontais déjà dans Mousseline, je ne crois pas que je le redise là, mais il dit toujours je ne veux pas finir comme mon frère sur une charrette. Ça se comprend quand même, non ? Moi, je comprends, mais c'est dommage, il ne s'est pas rendu compte que la France avait changé, c'est tout. Alors que Louis XVIII, il est beaucoup plus fin, il est, paraît-il, le plus intelligent des trois frères et lui, il a très bien compris, il essaye de réunir justement la droite, la gauche, entre guillemets et il y arrive très bien, la preuve, il meurt sur son trône quand même, quelques années, plus dix ans plus tard. C'est ça, alors dans les personnages de la cour, vous ne pouvez pas vous empêcher, et c'est logique, de reparler de Madame Royal, de la Duchesse d'Angoulême qui est encore dans votre livre. Oui, j'en avais parlé très brièvement, il y avait tellement d'éléments dans Mousseline que souvent, les gens ne s'en souviennent pas parce qu'il y a tellement, tellement de choses, mais du coup, j'en ai reparlé, mais de la même manière, c'est-à-dire qu'elle, elle était bloquée, et on lui demande, Louis XVIII, essaye de faire un peu son ponce pilate et essaye de se laver les mains de tout ça et dit si ma nièce veut faire grâce en quelque sorte, eh bien alors, pourquoi pas ? Et elle, elle a compris qu'elle ne pouvait pas, elle demande un peu conseil autour d'elle, mais autour d'elle, c'est le comte d'Artois et tous ses amis et ils poussent des cris d'orfraie, littéralement, des cris d'orfraie et elle est dans l'incapacité d'agir selon certainement son cœur de chrétienne tout de même parce qu'elle est très chrétienne, elle ne peut pas, à mon avis, elle a souffert beaucoup de cette histoire, mais je ne peux pas le prouver, mais je pense que si ça avait été elle, elle aurait gracié. Oui, celle que Napoléon appelait le seul homme de la famille. Oui, mais c'est, oui, parce que, bon, visiblement, vous l'aimez bien, cette duchesse d'Angoulême. Ah oui. Alors là, pour le coup, je ne m'en cache pas. Non, parce que je pensais vraiment, en commençant le Mousseline, que j'allais avoir du mal à la défendre parce que je la connaissais mal, parce que beaucoup de gens l'ont jugée sur l'apparence. Donc, ce que j'avais lu sur elle, c'était souvent, effectivement, c'est une femme sèche, dure, austère, et son cœur, et c'est tout le contraire. Mais certaines personnes contemporaines l'ont vue, mais c'était celles qui la connaissaient vraiment. Et j'ai eu vraiment un cœur de la réhabilité. Mais vous voyez, dans l'été des Quatre Rois de Camille Pascal, merveilleux roman que je vous recommande à tous, si vous ne l'avez pas lu, lui s'en moque abondamment, mais avec une telle drôlerie que je ne lui en veux même pas. C'est très, très drôle. C'est une femme qui a beaucoup souffert, mais bon, donc ça fait un peu le lien avec justement ce livre, le personnage de... Et d'ailleurs, elle est sur la couverture. Elle est sur la couverture. Ah bon ? Ah oui, en effet. Elle est là. Elle est là. En effet. Alors, nous allons arriver à la fin de cette présentation. Moi, j'ai quand même une dernière question avant de vous passer la parole si vous avez des questions aussi à poser à Sylvie Hivert. Alors, bon, la question qu'on pose toujours, est-ce que vous avez une idée d'un... Non, pas d'une suite, mais d'un autre livre se passant dans cette période... Ah ben voilà. Dans cette période, non. Alors, un autre livre ? Oui, un autre livre et je vais encore avancer dans le temps. Reculer ou avancer ? Avancer. Donc, second empire ? Mais, j'ai pas très envie de dire parce que l'idée, paraît-il, est bonne et j'aimerais pas qu'on me... Oui, parce que c'est enregistré, attention. Mousseline, je ne disais rien. Je ne disais pas, j'avais trop peur que quelqu'un prenne l'idée et la fasse mieux que moi et je pense qu'il y avait plein de gens qui... Il y a eu un livre qui est paru aussi sur Madame Royal. Ah non, mais qui est intérieur vôtre ? Oui, qui était peut-être une bio. Une biographie historique. Ça ne me faisait pas trop peur. J'avais peur qu'on me prenne mon idée de la faire parler, elle, et de raconter de l'intérieur. Là, je disais volontiers, je savais bien que personne n'allait me prendre mon idée parce que franchement, alors déjà, pour trouver le descendant qui a toutes les archives et à partir du moment où il me les avait promis, il n'allait pas les donner à quelqu'un d'autre, j'étais tranquille. Mais là, à nouveau, mon idée, bon, peut être récupérée donc je n'ai pas très envie d'en dire plus. Donc on suivra. Mais sachez que je l'ai déjà commencé cette fois et que je compte le sortir dans deux ans et non pas dans trois. Parce que là, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à penser à autre chose qu'à Mousseline. Alors que là, ça y est, je suis prête à... J'arrive à... J'arrive mieux. Donc nous aurons l'occasion de vous revoir pour parler en prochain. si la librairie Mola a encore la gracieuseté de m'inviter. J'étais très flattée parce que la première fois, pourquoi pas, mais la deuxième fois, j'avoue que là, j'étais ravie. Donc je remercie beaucoup la librairie Mola et j'en profite pour remercier aussi les gens qui sont venus parce que j'adore parler de mes livres. Donc je dis mes livres, maintenant il y en a deux, vraiment. Ah oui, le pluriel de mise. Mais écoutez, on va remercier Sylvie Hivert pour cette présentation. beaucoup aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada